Salut à tous, ça va donc je vous retrouve pour une petite vidéo urbex et donc aujourd'hui on va aller au fort de loyas à lyon donc dans les hauteurs de lyon et donc je vois là j'ai pas filmé l'intro c'était une vidéo un petit peu improvisée donc bah je vous retrouve tout de suite pour la vidéo je vous laisse découvrir cette petite exploration de journée au fort de loyas donc là on arrive dans les souterrains du fort de loyas donc à lyon après avoir descendu une sorte de grand escalier qui fait je sais pas peut-être 20 mètres on doit être 20 ou 30 mètres sous terre et en fait c'est juste immense pas forcément grand chose à chaque fois mais c'est assez grand j'ai l'impression de voir de la lumière au bout là bas déjà on en va un petit peu c'est marrant il doit y avoir l'extérieur là ici parce qu'on est quand même pas mal monté pour pouvoir descendre dans le souterrain donc là on doit être à peu près au niveau du sol je pense là on voit l'extérieur je pensais pas trouver un souterrain aussi grand ici on a vu qu'il y avait des souterrains enfin des parties basse plutôt parce que c'est pas vraiment un souterrain étant donné qu'on n'est pas sous terre mais c'est vraiment grand partie des bâtiments à explorer et encore construit c'est pas hyper immense ça a été quand même pas me squatter puisqu'il ya des restes de feu tout ça il ya un petit souterrain là bas tu vois qu'on est voir après je sais pas si on voit très bien il ya une petite porte à ce niveau là je suis désolé si ça éclaire pas hyper bien mais c'est avec ma lampe frontale avec laquelle j'éclaire je vais essayer de voir si je peux choper une autre lampe quand on va voir ça a été quand même pas mal squatter à mon avis ici donc j'ai pas filmé le la partie la plus visible du fort on va dire pour ceux qui connaissent pas c'est un fort qui a été construit dans les 1800 dans les années 18 et 1820 je crois je dis pas de bêtises qui se trouve dans les dans les hauteurs de lyon et qui avait été construit bien pour voir venir les éventuels envahisseurs on peut voir avec les meurtrières et là on voit que on est quasiment au niveau de la de la route enfin il y a un petit parc là de ce côté là on peut même voir des voitures qui sont carré ça a été quand même pas mal squatter parce que bien sûr on est pas très loin de la ville donc tout ce qui va être pas très loin des villes va être on va exploiter malheureusement donc là on voit carrément les immeubles en face ça va être là d'où je viens tout à l'heure tu as trouvé des trucs intéressants ou pas voilà donc typique les bombes de peinture il y a des gens qui viennent ici pas mal de tags mais comme je dirais comme tous les endroits qui sont qui sont squattés là on a trouvé une petite sortie ici je sais pas trop où ça mène il va falloir ramper pour y aller je pense qu'ils ont fait ça pour pouvoir y accéder plus facilement mais je sais pas du tout où ça mène donc là c'est de là d'où on vient tout à l'heure voilà je pense qu'on a fait le tour des parties basses du fort j'aurais quand même bien envie d'aller voir le petit truc qui a été creusé parce que ça avait été mûré ici pour voir un petit peu parce que là ils ont carrément creusé on peut voir qu'on peut y aller je sais pas du tout ce qu'il y a là bas c'est que de la que du sable de la terre forcément bien en conséquence mais j'irai quand même bien voir ce qu'il y a ouais donc la fameuse grande montée sachant que là je suis déjà à peu près un quart donc elle est assez raide sachant que là pour l'instant c'est des marches mais après les marches sont complètement recouvertes donc elles sont quasiment dans la clinaison de la montée donc c'est plutôt casse gueule et là autant vous dire que je préfère pas tomber parce que ça va faire au moins 25 mètres peut-être de haut donc il faut faire attention quoi donc là si vous voyez mon nom c'est normal c'est parce qu'il y a mon frère qui est derrière donc il éclaire aussi parce que là son lampe torche c'est carrément pas faisable d'ailleurs on est plutôt au frais ici voilà c'est à partir de là que ça que les marches commencent à être plus incliné je pense que déjà de bade elle était plus incliné puis elles sont complètement recouvertes de branches de feuilles terre et de poussière du coup là on monte quasiment 45 degrés là ça devient difficile de monter on est un peu déboulé tout à l'heure en descendant parce que c'est vraiment casse gueule et du coup là avec l'appareil photo j'ai pas spécialement envie de tomber même avec ou sans d'ailleurs on va ressortir par là ce genre là je ne monte pas l'entrée puisque c'est pas déjà arrivé ici en fait c'est pas l'entrée personne pas facilement accessible quoi on peut se rendre compte un peu là la distance on se retrouve dans les on est parti fortification du haut en train de se rediriger vers les parties haute du fort donc comme pouvait voir on passe vraiment dans le madame nature en fait qui sur le lequel le fort a été construit la petite colline le soleil commence à se coucher un petit peu donc ça va faire des images sympas on voit bien les petits arbres on voit petit dessus du fort extérieur on arrive dans ce que j'appelle les parties hautes c'est pas vraiment ni en haut ni en bas enfin c'est un peu plus haut quand même que le que le reste mais ce que je vous disais tout à l'heure ça a été quand même pas mal squatté on peut voir que c'est quand même pas mal grand c'est là dont je vous parlais qui a été pas mal squatté entre eux même des bouteilles de champagne tout ça je sais pas si ça va se voir et ouais ça a été pas mal squatté puis là il y a même encore une tente donc avec beaucoup de bordel autour donc là on est clairement dans les ce que j'appelle les parties hautes qui sont le plus visible enfin c'est plutôt l'avant du fort parce que là on avait l'ancienne porte d'entrée et c'est du côté en haut de cette porte qu'on voit que c'est marqué fort de l'OEAS 1820 si je dis pas de bêtises je vais faire le tour rapidement mais il n'y a pas énormément de choses à voir il faut voir qu'avant il y avait sûrement un étage et que ça a été pas mal détruit je vais pouvoir aller par là on va allumer la lampe on va aller voir un peu plus clair donc là on a encore des petites fenêtres style meurtrière de château fort là on a un petit endroit qui a été pas mal squatté pas mal de choses diverses et variées là je pense que cette partie a été carrément plus squattée que la partie plus basse qui ressemble un peu à des souterrains voilà donc un petit peu une petite visite du fort de l'OEAS je vais juste faire un tour là-bas au front puis j'arrive je vais juste faire un tour au front puis j'arrive ouais donc l'autre côté des parties du fort toujours en haut donc là c'est pareil la lampe est vite nécessaire notamment pour aller dans cette petite cave là-bas je vais vous montrer tout de suite donc là il y a pas grand chose par là je crois qu'il y a pas grand chose non plus à voir ça s'est un peu éboulé enfin effondré je ne sais pas ça c'est une petite pièce que j'aime bien parce qu'elle est pas très grande il y a quand même un petit escalier pour y aller on peut voir qu'ici les gens ont fait du feu alors je sais pas si ça éclaira peut-être un peu trop fort voilà on peut voir que les gens ici ont fait du feu c'est peut-être pas une très bonne idée dans une pièce où il y a juste une toute petite fenêtre comme ça mais bon en tout cas ça doit être assez sympa de venir ici de nuit peut-être qu'on essaiera de revenir la nuit pour voir ce que ça donne parce que l'urbex c'est toujours un peu plus sympa de nuit ouais donc c'était tout pour cette vidéo on essaiera peut-être de revenir un jour de nuit ça peut toujours être sympa et puis bah on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à très bientôt, ciao ciao